Perfume Lover Je suis un parfum addict, il y a des choses addicts, il y a des shopping addicts, non moi c'est parfum addict, j'essaye tout, je sens tout, et dès que j'ai les moyens, je m'achète des nouveaux parfums, j'essaye les échantillons, mais j'essaye tout, et non je n'ai pas de parfum préféré, de pré-définis, tous les parfums que j'ai, que je les aime, même si ce n'est pas dans la même catégorie, mais je les aime tous, 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 et non je n'ai pas un parfum indéfinis. Deuxième question, ton premier parfum, alors j'en ai deux, un pour homme, un pour femme, alors je vais commencer par celui pour homme, c'était Aura For Men de Giacomo, je vous mettrai les photos en fin de vidéo, et le lien en barre d'info, parce que ces deux parfums ont été discontinués, et je vous mettrai le lien de chez Notino.fr là en barre d'info, parce qu'ils ont été discontinués, mais chez Notino vous pouvez les trouver. Alors le premier, je vous disais, c'était Aura For Men de Giacomo, c'est de la famille Boise Épicée, alors en note de thèse, il y a du gingembre, du genièvre, de la sauge, du citron, en note de coeur, de la muscade, de la fèvre tonka, de la cannelle, du thé vert et du tabac, et en note de fond, du centale, de l'âme, du patchouli, du musc et du sèvres. Et mon deuxième parfum, le premier parfum, est le premier parfum que je me suis acheté, parce que Aura on me l'a offert, le premier parfum que je me suis acheté, et malheureusement, ils l'ont discontinué, et là c'était le plus malheureux jour de ma vie, franchement là c'était le plus beau jour de ma vie, s'il leur sortait. Celui qui est de ma génération, vous avez dû le connaître, le flacon était comme une VHS rouge, mais je vous mettrai la photo en fin de vidéo, et vous verrez à quoi l'assembler. Et c'était le rush de Gucci For Men, qui était un chypré fruité, alors en note de thèse, il y a du fraisien, du gardenia, en note de coeur, du jasmin, de la rose, de la coriandre, et en note de fond, de la vanille, du patchouli, et du vétiver. Troisième question, ton style de parfum, alors mon style de parfum est de famille orientale, et de famille olfactive, excusez-moi, c'est tout ce qui est oriental, boisé, et fleuri. Mais sinon, je teste tout, j'ai pas de famille pré-fini, mais ceux-là sont mes préférés. Quatrième, ton parfum concouine, mon parfum concouine, c'est celui-là, c'est le Beautiful Day de Pestel Bajac, je vous l'avais déjà présenté en vidéo sur mes préférés du moment, et celui-là, vraiment, c'est mon parfum concouine, c'est de la Côte Cléopâtre, en liquide, et dedans, exemple, vous avez des notes de tête de l'amande amère et de l'orange amère, en note de fond, vous avez du, en note de coeur, vous avez du muguet et de la flore d'oranger, et en note de fond, vous avez de la Feftonka et de la vanille de Madagascar. Et là, ce parfum, il est génial, il a été une grosse pile en laine, quand vous ne faites rien de la journée, vous pouvez le tresser chez vous, vous ne voulez rien faire, vous pouvez être bien au chaud, je vous conseille le Beautiful Day de Pestel Bajac, qui est un escut chez Marino, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Mon parfum Working Girl, Working Boy, oui, je dis Girl, Boy, mais il faut savoir, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de parfums féminins, et moi, mon parfum de Working Girl, celui que je mets pour être irrésistible, pour aller travailler, on me dit si malheureusement pas de travail en ce moment, mais ça va venir, c'est le Gabriel, c'est Chanel, qui est déjà présenté dans un bel écrin, rose doré, et dedans, il est présenté dans deux paquets du bar, qui est soulevé, et hop, vous avez la magnifique, le bijou, le Gabriel, qui ne peut pas m'empêcher d'adorer, cette odeur est juste magnifique, alors dedans, vous pouvez voir qu'en notre tête, vous avez de la mandarine, une fente de mousse et des groseilles, un autre de cœur, du jasmin, de l'ilanguilang, de la fleur d'oranger et de la tubéreuse, et un autre de fond, du centaine et du mousse, alors pour cette histoire, Mademoiselle Chanel, elle a voulu créer, ils ont voulu créer, pour Mademoiselle Chanel, l'odeur d'une fleur imaginaire, ah, moi, de quoi on entend sur sa gueule, l'odeur d'une fleur solaire, une fleur qui est imaginaire, et ils ont mélangé les quatre fleurs du sud, le jasmin, le jasmin, l'ilanguilang, la tubéreuse, qui donne ce délicieux, ce divin, ce jus magnifique. Sixième question, ton parfum séduction, alors ben, comme pour, je vous ai dit, je prends des parfums d'hommes et des parfums de femme, mais les deux parfums de séduction sont un homme et une femme, on va commencer par l'homme, c'est le Puritzes, le Paco Rabat, le Puritzes, c'est un oriental fré, et franchement, j'adore cette odeur, mon copain, il dit que, ils n'arrêtent pas d'encenser ce parfum, encenser, tiens, c'est un ensemble, parce que de l'ensemble, non ? Ah, moi, j'adore. Et ça, c'est retombé, c'est pas grave. Alors, dedans, vous avez, c'est un oriental fré, en note de tête, vous avez le gingembre, des notes vertes, du teint, de la bergamote, et du porte-le-mousse, en note de cœur, vous avez de la vanille, de la cannelle, du cuir, et de la liqueur de pomme, et en fond, de la myrrhe, du sucre, du bois de cachemire, pas de chouder, des notes boisées. Bon, moi, je croque sur vous, je mange des parfums. Et le deuxième parfum séduction, c'est le Cheer Infinity, pareil, exclut Nocibe, euh, Mariono, excusez-moi, exclut Mariono. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, et il se présente comme ça. Dans ma vidéo préférée, je vais parler du Infinity Moir, et là, c'est le Cheer, il est rose. Alors, celui-là, vous avez un, c'est un fleuri. Alors, en note de tête, vous avez de la cardamome, du poivre rose, de la bergamote, de la mandarine, du citron. Et en note de cœur, vous avez du jasmin, du chèvrefeuille, du coin. Et en note de fond, vous avez de la rose de canziac, qui est une rose qui pousse dans les pays de l'Est, et du cognac. Donc, j'adore cette odeur, braille, et mon chéri, il adore quand je pense ce parfum, le Cheer Ultimate. Après, sixième, septième question, déjà. Son masculin, plus de cœur. Ah ben, j'en ai trois. Alors, il y en a un que j'ai présenté là, c'est le Fer d'Ernest, très frais, c'est le parfum de mon homme. Enchanté que c'est mon parfum, le masculin préféré. Comme ça, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo, par finir. Il est comme ça, hop, hop. Et dedans, vous avez, en note de tête, de l'orange, des agrumes, des notes aquatiques, en note de cœur, de la géranium, en note de fond, des notes de bois, en fait, je vous l'ai dit du cèdre. Ah, mais j'adore, il a une odeur indéfinissable, par contre. Et donc, je vais l'éna, le parfumeur, vous créez la sensation de, quand on se couche sur le sol mouillé, sur la mouillée, quand on regarde le ciel. Et bien, c'est tout à fait ça. Alors, j'en ai deux autres, qui sont vraiment des parfums d'hommes que j'adore. Ce sont des parfums coup de cœur masculin. Alors, c'est le M7 Oud Absolu, de chez Yves Saint Laurent, qui est la famille des boisés. En note de tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du romarin. En note de cœur, vous avez de l'oud. Et en note de fond, du vétiver et du bachouli. Mais, ne vous inquiétez pas, pour tous les parfums que je vous parle, que je ne vous montre pas, vous aurez les photos à la fin de la vidéo. Et le troisième parfum que j'aime pour Rome, c'est le Verveine de l'Occidane. Et comme son nom l'indique, il est composé à 100% de Verveine. Huitième question. Un parfum culte pour faire du souvenir. Ben, moi, c'est tout simple. C'est le Angel. Je veux dire que ce Angel, c'est le parfum de ma maman. Et j'ai adoré ce parfum. Et je le sens toujours sur elle. Et dès que je sens Angel, je pense à ma maman. Alors, dans le jazz, Angel, c'est de la famille des orientales gourmandes. Et c'est Angel de Thierry Mugler, bien sûr. Il est là, dans la note de tête de la bergamote, en note de cœur des fruits rouges et en note de fond de la vanille et du patchouli. Et pour la petite anecdote, il a demandé à Olivier Crespe, qui est son nez, Thierry Mugler, à l'heure où, Olivier Crespe, qui est son nez, De faire un parfum souvenir qui lui rappelait, quand il allait avec sa grand-mère, à la fête foraine, manger des barbes à papa. Et ben, ce parfum, c'est de la barbe à papa. C'est sans la barbe à papa. Angel, c'est sans la barbe à papa. 9. Prochaine acquisition réelle ou rêvée. Alors, j'en ai 12. Poison, de chez Dior. C'est un classique qui sortit en 1984. Mais j'adore ce parfum. C'est un parfum féminin, floral. Alors, dedans, on a des tasses de coriandre et de la baie sauvage. En note de cœur, de la tuberose, du miel, de fleur d'oranger. Et en note de fond, de l'opoponax. L'opoponax, c'est une résine qui sent comme l'encens. Et le deuxième parfum, que ça serait plutôt le parfum rêvé. Là, le poison sera ma prochaine acquisition. Et mon prochain parfum rêvé, ce serait un parfum d'un parfum rémini, qui s'appelle État libre d'orange. Et le nom est un peu déroutant. Je vais vous le dire quand même. Il s'appelle Putain de Palace. Putain de Palace est un parfum des formules orientaux. Et c'est un parfum mixte. Je vous mettrai la photo. Et dedans, en note de texte, vous avez de l'absolu de rose. En note de cuir, de cœur. De cœur, vous avez de la violette, du cuir et de la mandarine. En note de fond, du gingembre, de la poudre de riz, de l'ambre et des notes animales. Ah mais, les parfums étaient libres d'orange. Il faut les découvrir. Bon, ça coûte assez cher. Je sais. Je n'en ai jamais eu. Même les échantillons sont payants chez eux. Mais pour moi, c'est une bonne gamme. J'en ai testé quelques-uns. Et je peux vous dire que ça tient vachement sur soi. C'est vraiment des parfums de peau. Et ça, j'adore. Je vous mettrai les photos. Je vous mettrai les liens. Détailes libres d'orange, de la marque. Dixième question. Et c'est l'avant-dernière. Parfum que tu fuis ou que tu détestes ? Alors déjà, il faut savoir qu'ayant travaillé en parfumerie, je ne déteste aucun parfum. Je déteste aucun parfum. Je déteste rien. Mais oui, j'en fuis quelques-unes. Il y a une odeur que je déteste. C'est l'odeur de la citronnelle. Franchement, c'est vraiment une odeur que je ne peux pas sentir. Et il y a un parfum que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Si vous le mettez exactement de moi, ça me répulse. C'est un répulsif avenissant. C'est le habillage rouge de Guerlain. Désolé, désolé pour tous ceux qui portent habillage rouge de Guerlain. Mais moi, je ne le mets pas. Pareil, je vais vous mettre en photo. Donc si vous ne le savez pas, je vais vous mettre en photo. Alors, habillage rouge de Guerlain, c'est un parfum pour rhum. C'est un famille des boisés. Alors dedans, en note de tête, vous êtes de l'ange amère. En cuir de nérolis et des épices. Et en note de fond, du cuir, des accords boisés, de la vanille et de l'arbre. Des notes qui pourraient tout à fait me correspondre, mais qui, mélangées, donnent un accord de citronnelle. Et j'ai une nouvelle expérience. Une personne qui le portait, sur lui, ça sentait le raide anti-moustique. Les bombes anti-spray, la chiche anti-moustique. Et ça sentait ça. Et je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, désolé pour tous ceux encore qui le portent. Mais je ne peux pas, ce parfum que je ne peux pas. Et, onzième question, et la dernière. Quel parfum portes-tu en ce moment ? Ben, aujourd'hui, je porte mon Gabriel, Gabriel de Chanel. Un petit bijou, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui est un parfum lumineux, frais, solaire, mais aussi envoûtant. Voilà, voilà. Ben, ma vidéo est terminée. Mon hashtag Perfume Blower est terminé. Je vous mettrai tout, tout, tout. Je vais tout vous expliquer. En barre d'infos, les liens, je vous mettrai les photos. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée. Je vous fais de gros, gros bisous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits pouces bleus. Et sur ce, je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.